Générique ... 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 minatoires de l'aï bien compris de ce au gâteau tapit eux c'est yes fly to moon représentant c'est yes face aux européens de viking abonné par céleri toby hanco vous les connaissez tiens d'ailleurs il ya un stand-it j'ai l'impression côté viking j'avais pas suivi ça yamish 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 joueur de windstrike apparemment j'avais pas suivi ça putain du coup il manquait à l'appel chez viking c'est yas c'est le riz non chez viking c'est non c'est à comment ils s'appellent c'est pas toby chad c'est chad non mais on s'est le cas il est là à ramis il est là à ces amis d'accord qu'il n'est pas là d'accord leur 4 qui est manquant et mais très bien et c'est je sais pas si tu as vu je sais pas si tu as nommé tous les bannes mais guillot on parait d'un fois c'est assez marrant vu qu'il a suivi la scène chinoise en chine ils ont tendance à les sécuriser rapidement un carry du fait du 2 3 2 en termes de bannes et en europe ça a l'air de fonctionner différemment alors je sais pas s'il value plus le fait de sécuriser les héros qu'ils ont choisi de faire speak de chaque côté ou s'ils ont peur de pique un carry trop tôt et ce qui fait qu'on a énormément de bannes de carry dans les dans les phases on en a 1 2 3 4 pratiquement 8 si je mets un bird ou mes broutes dans les carries on va dire c'est assez marrant du coup la manière dont les chinois et les européens appréhendent un peu la méta on voit déjà qu'il ya une bonne différence je trouve quand même ma théorie c'est que les deux premiers bannes sont en fonction de ce que les mecs jouent énormément slash joue trop bien cela je t'as pas envie de rencontrer genre est ce que les mecs maîtrisent à mort la doux mobile est ce que les mecs ou un putain de joueur de magnus est ce que les mecs ont un spammeur de deux jours ça de rubik connerie du genre et les trois bannes qui précède la seconde phase de pique c'est pour aller strike un poste j'ai l'impression c'est mon premier ressenti mais je t'avoue que j'ai commencé à m'y pencher aujourd'hui je vais pas te mentir vraiment j'y ai fait attention aujourd'hui et j'essaie très hard de mettre dans la tête des drafters qu'à partir d'aujourd'hui donc je n'ai fait que très peu le travail je peux pas m'inventer un en tout cas c'est ce qu'on voit là pour le coup là on voit que c'est vite une qui s'est fait fait tacler et shadow aussi quoi en tout cas ça laisse des options intéressantes il reste encore le phantom lancer côté fly to moon ils sont déjà épaulés d'un énorme teamfight donc eux ils n'ont plus qu'à aller chercher entre guillemets les win conditions les héros qui vont aller tépayer des bâtiments ou les héros qui vont les terminer les kills en teamfight à peu de choses près et du côté viking par contre on est un peu plus équilibré je suis je suis vraiment resté sur les deux premiers pics je suis vraiment étonné qu'on soit allé chercher le phoenix côté fly to moon nigma fait la même chose et s'il ya assez peu d'épic qui le d'équipe qui le valorise autant mais tu vois pour le coup le magnus je trouve pas pour moi sur l'échelle des héros il est insane dans cette méta magnus on l'a vu à plusieurs reprises et du coup le phoenix ben ok il le place au même niveau fait que je suis vraiment étonné de ça pour le coup c'est tellement gratuit des boeufs qu'il a reçu dans le nez quoi le héros était plus présente depuis un petit moment mais bon mais du coup je t'ai coupé sur pas de l'équilibrage des draps non 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 j'ai fini t'inquiète t'inquiète j'aime beaucoup cette mirana je trouve que combien le héros de c a été un petit peu nerf dû à sa popularité sur certaines scènes comme la zone européenne il me semble la zone à soi même chinoise mais plus sur des positions utilitaires en chine ô combien le héros voilà il était un peu présent mais pas trop du quoi était un peu nerf en 7.27 b je trouve que le héros mérite d'être présent notamment pour des mécaniques de lorsque tu es en support tu peux sniper les gros stack de support les gros stack pardon pour empêcher les poules en early game si tu veux pas les bloquer tu peux les mettre tu peux les sniper les gros creeps à coups d'arrow carrément mais aussi pour des roulements notamment les roulements au mid je trouve qu'il y avait des héros qui massacraient la lina il ya de cela quelques mois qui sont plus forcément aussi fort qu'il était aujourd'hui la mirana pardon comme par exemple je vois la templar assassin comme l'aime beurre on va voir si c'est une mirana corps mais j'adorerai bah pour le coup ça va être certainement une minera une mirana corps ou alors une venge corps parce que l'on amir un avenge rubik paris est une mirana me peut-être un magnus p3 comme on en a vu du côté d'ogé c'est pas improbable c'est pas probable c'est pas probable ce serait toby peut-être dessus on sait pas trop on attend de voir et du coup ce qu'ils vont prendre ce que vikings va aller chercher peut-être un carry qui profite un peu de l'empower elle veuille qu'a ignoré qu'on a vu qui était un très bon carrier enfin en tout cas que les équipes et les preuves ont l'air de beaucoup apprécié et pour le moment assez ignoré mais il reste plus carry quoi il reste et b compte the c'est vraiment bt en pl ça reste très fort aussi contre tb brou aussi web c'est pas une très bonne gamme atb pour le coup à côté vikings t'as peut-être pas envie de jouer un héros et lui en non avec ce qui est en face là ou alors une naga et à ce moment là t'es en full speed push et les mecs n'ont pas énormément de clean dilu mais c'est vrai putain mais attends mais si mais oui il l'a déjà fait en plus c'est les premiers vikings en europe à avoir joué ses médusas avec divine rapière avec un bot un bot à bœuf à côté genre une venge une lc ou une connerie du genre c'est les premiers lorsqu'on a vu le les divine rapière arriver sur la zone européenne dans ce début de saison quand la rapière a été bœuf début 2020 ou fin 2019 c'est le premier en avoir abusé putain oui ils émentent à rapière directement c'est ça et ça marchait trop bien ou sata une tour à pierre c'est violent là pour le coup c'est pas trop mal du zhalin t'as un peu un peu de quoi de sauver t'as le swap de la vège t'as rp pour contre engage si t'es hors de position l'ulti mirana qui est d'ailleurs une mirana p3 et un magnus mid oui c'est intéressant à noter que le la médusa profite autant d'un mêlée du mal du de l'empower que profiterait d'autres héros d'ailleurs la mise a été un petit peu rework notamment au niveau de son speed shot au cours du patch précédent aujourd'hui vous avez un toggle sur le speed shot faut voir qu'en gros vous avez plus de dégâts si vous touchez le maximum d'unités à chaque level de speed shot vous êtes gagnant sur les damage que produise le speed shot par contre il ya un contre sur l'unité principale que vous avez focus avec votre médusa vous avez moins de dégâts qu'auparavant et je crois que tu as gagné aussi un petit peu en attaquerain de ces jeux de ma bulle a gagné un peu de range sur le split uniquement est tout à fait et du coup bas contre les héros élus le héros est un petit peu plus fort mais qu'on ne l'est pas réglé un petit peu moins fort donc on ne peut elle ça c'est un très bon c'est ça et du coup effectivement comme tu le disais avec l'empower de boum il va taper quand même sacrément fort shad après je pense que médusa rarement été un bon héros pour les fights face à des illusions hormis quand tu sors la divine rapière maintenant c'est un peu comme gyrocopter quoi c'est où tu as divine rapière ou t'as pas divine rapière même si moi comme terre peut-être que mon on est où tu fais mieux le nir et à gagner tu as peut-être un petit truc à produire mais et du coup toi tu penses que là c'est la strat c'est rapière quoi ah mais pour moi alors peut-être qu'ils vont gagner la game sans mais pour moi aujourd'hui une médusa c'est ça doit faire rapière ça ne gagne pas tant que ça n'a pas d'hiver de rapière peut-être que ces potes vont rouler et que le magnus va mettre des rp sur 5 mais si enfin si on doit tomber sur une game close le l'élément qui peut faire gagner vikin c'est rapière sur médusa et rien d'autre ok ouais et du coup une rapière parce que ce qui sera intéressant c'est ce qui repart sur ces billes de oula c'est bill de rapière très early ou est-ce que bon ça va être une rapière peut-être un petit peu plus late et on va farmer tranquillement sur sur les deux corps de vikings qui sont quand même qui vont bien avaler la map ah oui je pense alors oui là effectivement en termes de femmes là bon courage mais même les rana en p3 ça s'iffonne bien ouais ouais c'est qu'en fait ils ont un 4 plus 1 ok sur les rp mais en dehors de ça ça va pas être fou côté vikings donc s'ils perdent un peu la phase de lane ça va être dur derrière de subir la pression de fly to moon complètement et alors attention quand même parce que cette médusa elle est bien dans ce draft mais elle est pas non plus immortelle je sais notamment que Zeus pour moi ça fait partie de cette belle panoplie de héros qui peuvent défoncer la médusa à distance sans pour autant parce que bah la médusa vous avez plusieurs manières de la gérer en gros pour moi vous avez deux manières de la gérer c'est où vous l'ignorez complètement un teamfight et vous risquez à un moment donné de vous prendre son speedshot dans la tronche mais va falloir rapidement tuer son plus 4 et ensuite vous pouvez vous concentrer sur la médusa ou alors vous commencez à la focus et vous pouvez la burst de très loin sans pour autant qu'homite et des héros comme deux ça fonctionne très 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 bien pour aller gérer des médusas un petit peu comme vous diriez jouer un Zeus face à un terror blade ouais carrément et ici on est sur une médusa qui va être épaulé aussi par une vinge donc voilà il ya des contre-arguments qui vont aussi à l'avantage de vikings c'est à dire que si à un moment donné ils se disent bon ben nous on va tuer la médusa avec des bold Zeus et des ulti bain ce sera pas gratos gratos non plus parce qu'à un moment donné il ya des swaps offensifs qui vont partir et il va y avoir l'un des supports devait de fly to moon qui va peut-être se retrouve hors d'opposition ouais puis là le deux il va falloir qu'il fasse gaffe au rp un parce que le magnus quand il a deux trois items il triche autant de sens c'est vraiment violent le nouvel emploi et lui il s'en branle la boum son objectif dans la game c'est de rp le 200 tu as mis le point là où il fallait peut-être le brou et encore c'est peut-être le brou faut pas qu'ils arrivent à employer effectivement la strat où ils font voler la médusa il ignore pendant toute la faite en vrai s'ils sortent le brou ils peuvent leur courir dessus il y aura quoi il y aura rien ils seront obligés de reculer alors qu'est ce qu'ils font en termes de laning de partie rendu à l'agro il y en a rubik il n'en manque une montée tiens non ça va être récupéré par one of it sur la gauche et autre chose on verra comment est ce que ça va se dessiner dans cette partie j'aimerais beaucoup que toby nous fasse un build oui ça sub un peu comme on a vu beaucoup de p4 p5 dernièrement qui allait snapper des aigues que soit des weavers que soit des snaffire la mirana pour remplir ce job là pour aller snapper l'aigle du phoenix l'aigle de one of la partie et elle peut le faire elle peut le faire vous avez un talent d'attach speed qui fonctionne très bien sur le leap au level 15 mais il vous faut bkb si vous voulez complètement assumer cette tâche à voir si toby compte tenir cette responsabilité ou non ah j'ai quand même l'impression que c'est un peu la team qui va voir l'engagement qui va gagner les team fight parce que ils arrivent à avoir la target qui veulent derrière s'ils sortent bon le magnus il va être pas être si simple que ça sortir mais s'ils arrivent à le sortir du fight et que de l'autre côté ils arrivent à sortir le brou ça va aller vite les deux équipes peuvent avoir un peu d'allonge si la mirana part sur un build dragon lens avec de l'as et une bkb elle pourra jouer d'un peu loin après tout dépend de si elle aura du net or ce nom c'est déjà c'est pas ouf voilà le cours c'est un peu endormi c'est la sortie de la sieste là c'est normal il y avait pas joué normalement il n'était pas prévu d'ailleurs ils nous ont rien dit pourquoi ramis comme quoi il joue pas fin il n'y a aucune info alors je t'avoue je sais même pas si je suis le twitter les autres zozo des moyens mais j'avoue j'ai pas suivi l'info et d'ailleurs tiens pour pour information alors yamish effectivement il a joué chez winstrike pendant une courte période et sinon là où apparemment on a dû le suivre je me rappelle pas des masses c'était chez zipango ou là d'ailleurs ça devait être avec le roster de winstrike à l'époque du mois devait avoir des membres avant qu'ils soient dans un hockey donc qu'ils soient dans winstrike je leur entre les deux parce qu'il a été chez winstrike et ensuite il s'est remis chez winstrike marlon ok d'accord je sais même pas ça m'étonne que le magnus part pas sur un stick il a pas assez la vision sur le Zeus pour avoir ses charges ou l'honneur de n'avoir rien à foutre du stick merde ah ben voilà il fallait que j'enlève pas c'est le premier j'ai le droit j'en ai réussi trois je le peux le quatrième on dit jamais de 203 on dit jamais de 304 yaïe 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 du coup c'est sur la laine de l'aide usable au moins c'est la avenge qui meurt ouais c'est pas ouf quand même ouais j'allais dire ils ont besoin que c'est du zaï quand même une lane auquel peut pas trop fk longtemps le je pense que le pl quand il va avoir sa diffusé va juste vouloir rentrer dedans complètement après il ya le facteur magnus encore une fois je trouve ce héros beaucoup trop fort pour le coup on le voit il est déjà en train de dominer un peu son mid hop il va rapidement mieux fermer que iceberg dans ce tout game ouais aucun souci en plus c'est certainement un des matchs up un peu embêtant on va dire pour un magnus vu que tu prends quand même beaucoup de dégâts sur ton pool de hp ouais un truc c'est que tu fais tellement de damage avec le clive en compte que bon tu push tellement le tusk oh putain il a réussi avec l'un denied il choisit bien faut pas se faire denied les range faut pas se faire pigeon en tant que magnus c'est le rio top qui prend pas mal d'arras et c'est vrai qu'alors ils ont la lane et t'as vu putain il a pris deux levels de cinderbrou il est facile à trigger sur cinderbrou oh super beau avec la vision que lui a filé général là il est resté sur la lane magnifique il faut voir qu'en gros là c'est deux levels de cinderbrou quand vous avez un brain sap à ce stade à la partie c'est 350 de damage secure sur un brain sap c'est peu importe le positionnement du brou s'il arrive à poser le cinderbrou le brain sap dans la foulée c'est 350 de damage genre la vache elle prend 50% pv sur deux spells plus le slot appliqué sur les cinderbrou à l'oad nc secure un run des minutes 4 c'était surtout pour iceberg c'était pas vraiment pour la dinaï pour boum vu qu'il a pas de bottle terrible j'ai loupé le kit de wanafied sur yamish qui avait tenté le suicide aux anciens aïe 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 attendez j'envoie du café en intraveineux ça arrive ça arrive ah oui ok le chaisement mais il bat oh putain de merde ah bon mais ah mais là c'est lui qui est mort c'est le cas il s'agit à toi bon bon bonne nouvelle notre mirana a l'air de vouloir s'acheter les burn c'est la rire il reprend chère c'est la rire ils vont tuer de nouveau encore avec le cinderbrou c'est trop fort aïe 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 c'est la rie fille de l'un il est en 0 3 et l'autre il a déjà complété et en off shadow avec son brou à max ils font spirit vaisselle et qu'ils arrivent à snowball avec le cinderbrou ça va trigger le cinderbrou oui je pense c'est pour ça qu'il le fait pour le coup sinon ça aurait pas trop de sens non pas trop de sens si mais ça en donne encore plus quoi son bill sachant que ce spell fait plus de dégâts au vu de la mana dépensée à bas niveau et à haut niveau fait plus de damage et surtout savez un backswing à innovation qui a été réduit en tout cas votre héros s'accélère en sortie de cast du coup c'est un petit peu comme le la même opération pour effet réfléchir par rapport au dos mais sur ce qu'un chasse je vous parle absolument tous les kills nique ta mère oui c'est à dire que vous pouvez d'ailleurs plus facilement en sortie de cinderbrou bon ici c'est plutôt le bain qui est positionné de manière offensive mais voilà ça peut aider je crois que le magnus il va arrêter d'aller au mid 1 commence à prendre trois bolts il est il a un tiers pv pense qu'il va pas revenir là il a pris tarif et au bateau il faut être en fait énormément autant que sur la ligne du top dans les sidelines là c'est c'est la guerre et c'est important ça pour notre pl parce que bientôt on le verra plus bientôt il va partir dans les bois avec son juxtapose abassé chadi est parti dans les bois accès du za il fait midas avec sa du za mais non oh c'est trop fort et exémitas non mais l'été mais bien mais c'est abusé que l'on va sur médusa ouais non mais oui pas sûr d'usage alors c'est ça redevient le moment ridicule ont fait médusa mais en fait non mais là là c'est là c'est trop là comme tu as dit la série des culs la médusa en plus c'est genre l'item a pris un boeuf mais ça va quoi c'est pas le boeuf du siècle en vrai je préférais le bref précédent là t'as gagné 100 gold il a pris trois boeufs l'item t'as eu aussi le boeuf du globe face qui date un peu mais fait que l'item coûte moins cher bah puis aussi le fait que les games soient comme un petit peu plus long tu vas pas te manger un zoo avec un beast master qui te court dessus à toutes les games donc tu peux peut-être être un peu plus greedy mais voilà sur la du za oula au top or la vache c'est trop fort la bière tellement mort il a maxé sa bière il a trois points de bière ce spell est incroyable et pour comparer moi j'aime bien comparer avec scadier aujourd'hui quand je compare les mouvements de speed slow tu slow plus qu'avec un scadier en mêlée genre le scadier slow en mêlée c'est 25% c'est pas de conneries là tu as 36% quand c'est maxé quoi c'est insane mais c'est en fait c'est une scène générale est même passé devant bon après l'ankings prime il est top net worth devant le magnus et le c'est très bien aussi par rapport au magnus bon c'est maintenant que le magnus va accélérer sa phase de farm là où il valait elle est un petit peu jungle et une jungle lane il va alterner il y a beaucoup de place quand même pour farmer un magnus plus me disant ouais et rp la flash la flash flash mais les lunettes de soleil flash il a pas flash alors si vous n'avez pas vu encore le cosmétique du magnus du trésor 2 de t10 futur évidemment tiaï vous allez voir c'est une putain de flash dans cs vous allez voir ça éblouit les joueurs littéralement un mot je vais donner de ça et quand je joue magnus maintenant c'est trop violent alors moi je veux voir le mec qui va se mettre à quand c'est le 100 rp juste pour flash ses adversaires on par contre l'animation est peut-être joli mais le masque et ça crée en moche c'est que mon avis pas très inspiré ouais pas ouf oh c'est le riz oiaïe attention il ya un nounours cassoff de sang là il le chase tellement c'est tellement le domaine slade au top ben tu vois que général fasse midas dans cette situation ok quoi il est tellement bien de force et il l'a bientôt en plus oui voilà là il sera jamais pu dire pour celui d'as ou c'est desλέers qui a eu pas mal de réussite à ce ressenti en petit cache cache qui est payant et au bottes et tobyx fait un peu de chaise mais le bol de yami je vais dissuadé de vie tune de revenir qu'ils fera qu'un bout sur sapot homme aïe 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 ou il ya le rp j'aurai leur paix c'est pas gérer le prochain pour un peu emmêlé poso sur les ward là du côté de de vikings ils ont mis deux ward à peu près au même endroit en hauteur aux côtés de la t1 t1 du mid un peu redondre à tout ça elles ont les mêmes timing en plus donc bon la strat de ça c'est que si les mecs mettent une sentry en bas ils vont pas prendre soin d'aller check la ward au top du coup tu as forcément l'une des deux ward qui va rester et s'ils la mettent par contre sur le c'est un bel atelier là ça c'est le genre de questions qu'il faut pas poser allez toby en bas qui va les faire s'est épée notre petite phoenix qui déclose du level 6 qui n'a pas pu lâcher l'aigle ce qu'il ramasse un iceberg mine de rien ils cassent depuis tout à l'heure un de qu'il est là c'est travel il va la ramasser l'outil il va peut-être même tuer c'est les rires il est rapide action 2 442 m s c'est l'air il est trop mal dans la game allez bah qu'est ce qu'il ramasse qu'est ce qu'il ramasse c'est l'érique là pour le coup il n'est pas bien à 0 5 minutes 10 ça commence à faire un mort toutes les deux minutes là c'est un petit tobie qui est utilisé a pas été vu c'est pour le coup mais chez toby qui sont dans les parages pour ou peut-être d'aller punir général cassons l'ulti il est en général 1200 pv non sans la flash ça va être compliqué allé tu as le prime au split pour être au jarro allez ce qu'ils peuvent se retourner sur le magnus qui va aller pouvoir skewer deux brou il reste le brou mais avec l'ulti du bain qui est déposé sur toby yamish qui a son ulti pour tenter d'aller voler l'ulti du bain il va aller le voler mais est-ce qu'il va s'en sortir pour autant avec du phoenix qui va éclater et yamish qui aura fait le pas de tronc mais la mise à faire non mais tu as médusa qui fait midas tu l'insulte là non non mais en vrai non mais surtout qu'elle a un magnus genre je comprends pas mais qui fait yacha franchement là il fait yacha je suis franchement il nous faut un mec qui fasse les maths et qui aille farmer sur 3000 games d'odota là pour pouvoir le comparatif je suis sûr que sur ces 3000 games il ya 1900 games où tu fermes mieux avec yacha qu'avec midas il a fini c'est encore en plus t'as un power quoi y'a x ouais non c'est bon moi j'suis pas sûr que ça fasse tant faire avec ça quoi puis est ce qu'il a vraiment besoin de ce qui fait ça pour l'xp non c'est pareil ça pas de sens voilà du coup ça veut dire que enfin j'ai l'impression que ça veut dire que sa team va devoir de la rôle d'un bon moment quoi après dans tous les cas c'est médusans ouais clairement mais là il est clair qu'en termes d'espace avec le magnus avec en plus ton p5 qui fit comme jaja ils font des stacks aux anciens il reste lucide et boum il est pas bien il a il avait que ça minute 12 sur un magnus et c'est vraiment pas ouf on lui demandera rapidement qu'à mettre des empowers sur la médusa et des rp on sait très bien que les draps médusas ça se transforme en médusas carré moi surtout qu'ils ont 20 fin ils ont la totale même la mirana ne prend même plus soin d'essayer de carrer ce game à la médusa la médusa pardon la mirana et passe en full utilitaire ouais bah ouais carré nous carré nous copains pour le stack là qui est en train de se faire avec sa d'essayer ça va le mettre bien ça notre d'essayer par sur quoi il a complété un v9 discord pas d'item tirer pour l'instant paris vers qui pourrait décider je peux partir sur bluestone peut-être autre chose qu'un aghanime la conclusion qu'on a vu en tout cas pendant la liste de pages c'est à dire peut-être que le 2 c'est autre chose qu'un bataille aghanime aujourd'hui qu'on est cassé et c'est de nous en dissocier voilà iceberg est trop rapide et trop bien avec son mille 1 travel first la petite petite bench qui veut le swap bon courage il a vraiment bien utilisé ses ultis on pourrait être pour être top net worth minute minute 13 c'est important il faut qu'elle sait que ce soit pas hésiter ah ouais clairement si on peut qu'elle soit pas hésiter dans une game clause c'est peut-être plus important de faire un ulti comme il vient de faire la donner la vision au toby ouais il a donné la vision j'imagine pas à mettre à l'eau aden de mettre son ulti pareil général est trop trop bien ok du coup là j'ai un petit peu du mal à voir comment viking va pouvoir pour réussir à résister à flight to moon quand ils vont essayer de le rentrer dedans je sais comment ils vont faire en fait vikings sont trop malin ils s'en foutent de la tornade du brou vu qu'ils vont la dispel avec le swap de l'avenge ah ouais parce qu'on peut dispel le avec le swap de l'avenge mais du coup on doit pouvoir dispel la tornade du brou du port d'adhère ah bah ce serait grave c'est bien moi parce que là ils ont l'air d'être déter sur leur plan de jeu la mida pas du tout quick buy en bkv ça ressemble beaucoup à ils ont un plan de jeu pour contrer le brou master et ils ont pas grand chose pour l'empêcher d'ulti ils ont le rp du magnus bon maintenant mais tu as vu le stuff du brou mais attend mais il a blink urne midas il va skyler l'infini là il y a mich oh trop chaud il y a mich au top il y a si le brou de polganger trop chaud il fait passer un sourire au pro il est vu c'était sur le reveal de la diffu en plus ouais et ça se manque au mille côté ftm avec notre brou master qui est trop bien dans la partie et qui va arriver ça blink là dessus du coup il y en a qui va prendre le bus où ça va être céleri t'as pas envie de tuer céleri là t'as peut-être envie de tuer chat ça vaut cher mais chat faut le ah ouais ouais est-ce que tu as le burst avec l'autre zeus oh le swap de céleri du coup allez ils vont le faire voler avec le pandaner et pour l'instant ils sont en train d'essayer de récupérer l'avenge je crois qu'ils ont perdu la vision sur l'avenge et non ça ça peut pas dispel l'ulti biberna malheureusement ça se dispel pas pour la flash qui a été posée au mid il a réorienté vtune pour le mettre au niveau de la t2 ouais et super pick off là pour boom qui ne perd pas la médusa à la céleri a bien taffé un chat aussi quand même qui a pu rapidement mettre son ulti là un excellent en excès en fait pour viking oh putain la vache pas fini beaucoup et non il va voir ce petit extra qu'il a à l'oadence qui traînait de la patte est ce qu'il peut avoir plus n'ont pas d'olles sur l'heure sur la mirana sur un iceberg sont offensifs le stun laro oh c'est le phoenix le phoenix a tanké laro mec le phoenix un an et du coup il a volé le petit du tout ce niveau 3 dans ce move voilà pour le coup la petite smoke je crois qu'il fallait fallait reculer en fait est ce que tu as pas envie de reculer au moment où elle met son ulti là tu dis aucun au fort sur l'ulti tu te bac tu laisses pas le temps à toute l'équipe d'arriver à la place de fly to moon tu veux pas avoir la gueule du drap de viking s'ils commencent à récupérer du même contrôle tu veux les enfermer le plus rapidement possible dans la base maintenant effectivement c'est il faut les enfermer tout en jouant safe tu avais des mecs sur le chat qui disait tout à l'heure sur les games quand ils étaient castes après même c'était ouais pourquoi telle équipe ils prennent trop de temps à monter le grand c'est juste que les mecs jouent safe et on ferme petit à petit l'équipe adverse ça n'a pas forcément changé c'est juste que ça se fait un tout petit peu plus lentement que de la bêta précédente là en jouant pas safe bas ce qui vient de se passer c'est que tu concède la gold quand c'est de l'xp beaucoup d'xp d'ailleurs et il y retourne du coin direct 1 ouais c'est vrai qu'il nous a fait un bon backup de sa méduse heureusement qu'il a pu mettre un petit swap tout à l'heure parce que sinon 100% était mort et à t'impose lors de là faut qu'il arrête général avec ses items de merde parce que là il y a un moment donné c'est plus possible il va avoir 9000 gold sur son brou s'il en avait 4000 c'était pareil là faut que t'arrête j'avoue que là t'as envie de dire il y a trois des items qu'il a genre blink urne midas t'en fais un des trois et tu fais autre chose j'ai envie de crever une radiance sur un mec qui avait fait un vlad ouais grave j'avoue la radiance ouais ou un vlad mais carrément avec un pl c'est super cool en plus ouais c'est pas c'est pas trois patins et canard mais c'est mieux en tout cas que les trois ensemble ouais ou finis ta vaisselle peut-être je sais pas il va peut-être avoir plus de charge avant de finir vaisselle alors quelque chose me dit quand même qu'on avait raison au début sur le mode de ce qu'est l'urne of shadow dans ce type en mode c'est son trigger de signer bruce c'est le truc qui va avec le signer bruce a ajouté un peu de dégâts il finit les kills avec ça se moque à 3 au mille du coup général a pas suivi l'âge ce qu'il y va boum il est posé l'aigle qui est posé attention pas aller se faire voler l'aigle quand même yamish qui avait l'ulti de zeus je pense pas trop l'activer d'ailleurs pour prendre l'info yamish c'est marrant ça j'ai l'impression qu'il a pris zéro dégâts sur l'ulti de zeus yamish ouais c'est normal il était un vise avec le ultime bottom du coup ça fait que le révéler quoi ouais j'aime bien ce petit toit qui a été posé au top là par toby enfin par bikim pardon on a un swap de dispo derrière lui swap offensif du coup avec shad qui a assez malade pour les poser son ulti qui permet de se repositionner il va y avoir un magic command aussi qui était bien rempli pendant ce temps il y a toby qui entre de chasser iceberg qui va tomber malgré ses coups de bottom et fait une carrément pas à les récupérer cette médusa qui était pourtant la focus initiale pour l'instant yamish qui est en train de faire focus par le brewmaster yamish qui va tendu de se retourner avec les droits du port de terre il veut des thunes et c'est céleri qui l'a ramassé bon il est content céleri on avait bien besoin pour se remettre peut-être un petit peu dedans et sortir un petit forstaff ou quelque chose même s'il en est bien loin bon je vais faire l'avocat du diable mais là peu importe le stuff de son brewmaster je crois pas qu'il y avait un item à sauter de la partie qui pouvait le sortir de cette situation non genre tu peux pas sortir une cheva's guard à ce stade de la game pas beaucoup d'orac qui aurait permis à faire une différence oh la flèche au mid avec derrière le star star le stun de l'avenge et derrière et boum qui peut permettre à son viking de récupérer le premier objectif bon bah je te disais que je savais pas comment viking allait tenir bah voilà il suffit que tout monde vient de s'empaler sur eux ça se passe plutôt bien pour le coup et puis boum il a compris un truc 1 c'est il fallait juste mettre des rp 1 pour aller gagner dans ce cas il est il a énormément de dégâts quand même vers en plus avec saduza qui peut taper tout le monde en même temps c'est beaucoup beaucoup de dégâts en aoe ça et les balls de céleri ça y va ouais quand même assez étonné de la manière dont flight to moon prennent leurs prennent les fight parce que je sais pas si tu as vu le slip du bain tout à l'heure et genre ils ont attendu dix ans pour engager dessus donc peut-être qu'ils n'avaient pas les céder mais date à tout le monde de viking qui a eu le temps d'arriver du coup bah ils ont pas non plus et c'est c'est à mettre par dessus ouais mais ils ont quoi ils ont l'ulti du bain mais tu peux pas le mettre à cause du soit vinge on a eu un petit brouh mais bon c'est l'emmerdement l'ulti brouh mais non voilà c'est ça c'est qu'ils ont rien à mettre sur ce félix c'est maigre hein on a vu un félix sympa tout à l'heure qui avait été joué par gh si je dis pas de conneries oui qui avait fait eu le smitter hammer j'aimais bien parce que ça le dissocier justement vachement du fait que son équipe n'avait pas énormément disable et du coup ça a apporté vraiment un setup safe supplémentaire là lui il part sur albert qui est bien contre le médusa c'est le meilleur thème du jeu t'aimes pas faire satanique en plus avec une médusa ou alors tu le fais très tard dans la partie et puis dans tous les cas ô combien tu as de la statue résistance ça restera une albert qui durera trois secondes à combien il ya un sata au moins je me demande si tous ces moves qu'ont été un peu raté c'est pas de la faute de vitune qui aurait peut-être dû se joindre avec sa diffus pouvait vraiment faire une différence je pense je suis pas sûr que savoir ce qu'ils farment ou qu'ils soient en retard sur les moves pendant que sa team se suicidaire à 4 à lui lui subit un peu le flow de la partie à être de la game effectivement peut-être qu'il aurait ouais il a duré grève tante pense pas que tu as envie de farmer du coup là même si effectivement sur pel c'est vachement triant d'être d'aller farm tout à jungle pendant que la team tu fais du space si tu as team n'y arrive pas et que la d'usace or beaucoup plus de stuff que toi c'est problématique quand même parce qu'il n'y a pas à tortiller du cul autant le match up et le médusa je pense que les deux ont des arguments en light game et peut-être que même le pl a plus de kiting que la médusa ce qui devient très agréable par contre ce qui est sûr c'est que si à un moment donné la médusa elle a elle a dix mille gold de plus que le pl mais il pourra rien faire voilà elle a déjà bientôt un item d'avancé on est là elle est partie pour prendre une belle avance elle qbkb donc elle va vouloir jouer à dota un moment là qbkb est-ce que c'est le quick by albard qui a été révélé non ok je pense que je suis mis aux deux c'est un peu osé du pl ouais le brou qui l'a fait voler deux fois ça doit l'embêter c'est vrai que céleri pour l'instant n'a pas trop utilisé son swap pour faire descendre chad il a tendance à l'utiliser de manière offensive pour mettre au cac les méchants proche de chad mais peut-être c'est pas possible après temps 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 et je parle de sainte interaction s'il faut c'est même pas possible on peut pas dispel le huls du brou en le scandale le site que dirait tu que j'allais essayer tout de suite je suis scellé il est tu le détaille ne prend pas le choix oh ça j'ai ouf ouais il a pas orienté mais qu'est ce que c'est bon au lala à les skis ou à l'estouer tout d'accord de boum avec l'eau pour m'asseur qu'est ce qu'il a le temps d'ulti il a le temps d'ulti c'est dégueulasse la qui a été posé sur la droite au pique il aux pas taper l'aigle qui n'a pas de support et pendant ce temps Il y a la Medusa qui est en train de voler avec la Venge Qui n'a pas osé mettre un swap défensif Derrière la retombée de Shad Qui lui permet de se retourner avec ses coéquipiers Swap offensif de Scenery pour les camps de Sunray Le Fénix qui va aller mettre un petit coup d'aile out Mais là j'avoue, là c'est un moment où la Venge Devait swap sa Medusa pour la faire retomber Pendant ce temps V2, il est en train de terminer Shad Sur ce 1v1, les procs de Mjolnir Qui permettent le clip de quelques illusions Et derrière le Gankin de Général pour aller terminer le taf Boum qui va tenter le TP out Pas de bâcheur sur ce Phantom Lancer Ouais bah du coup quand il y a V2, ça change un peu La tournée des fight On avait aussi le Fénix qui a été très bien positionné Qui a pu faire tanker le Bane et le Brou Avec son rayon laser Ah et puis t'as vu les dégâts du Fénix bordel de cul dans cette fight Ouais ouais Ah bah top dégâts bah voilà Et V2 qui doit être là pour finir les kills Mais embêté vraiment c'est Duzah Et on l'a vu, il l'a fait voler encore une fois Sur son ulti et là ça, ça la met trop mal Non, en vrai, là c'est une situation Où fallait des swaps avec ta Venge Pour dispel la tornade Ouais ouais clairement Parce que je crois que la tornade elle a été buff C'était un patch juste avant sur le Brou Master Genre je crois que t'as gagné en downtime Sur le cyclone du Pandadère Dans le sens où tu peux le mettre plus souvent Mais ô combien là c'est clairement une phase de jeu Où fallait mettre un swap sur ta Medusa pour la faire retomber Ah ouais parce qu'elle est en ulti en plus Enfin elle peut vraiment changer le fight Et là pour le coup bah Elle redescend, elle a plus d'ulti Elle se retrouve toute seule au milieu de Ouais puis sa première redescente Elle a été retournade instante juste derrière Genre le héros n'a servi à rien Il a attiré aucune attention Elle a fait peu de dégâts comparé à ce qu'elle est censée faire en teamfight Bon Prochain teamfight On n'aura plus la même discussion Parce que l'aura BKB Il risque d'activer sa BKB très tôt dans la teamfight Parce que le teamfight côté Flight to Moon Il est très explosif Eux ils sont soumis un petit peu à une sorte d'épée Damoclès Ce qui leur dit Il faut pas que le teamfight dure trop longtemps Sinon l'Egg Phoenix sera terminé Les CD du Phoenix seront utilisés L'ulti du Brou Master sera terminé Etc etc Donc eux ils veulent vraiment enchaîner la teamfight Et qu'elle se termine rapidement Et puis il faut tuer sur le RP quoi Et à l'inverse de l'autre côté Mais oui il faut tuer sur le RP Mais quelque chose me dit quand même Que Vikings sont plus contents que les teamfights durent Sans ayant perdu qui que ce soit entre temps Oui Par contre s'il va y avoir double Albert Dans les mains de Flight to Moon Je pense qu'il y en a un qui va tirer la gueule Ah j'avoue le Phoenix aussi qui fait Albert Quoique il a complété sa BKB Faut pas qu'il soit Radon sur son activation de BKB Ouais il a récupéré sa BKB Enfin sa BKB arrive dans le coursier Donc ça va On va pouvoir fight au prochain fight Elle a été révélée là Albert du Brou Ouais il l'a vu Bah ils l'ont vu avec la ward Pour le coup si ils l'ont check Mais il l'avait pas au fight d'avant Est-ce qu'il vient de quit by satanic Oh il y a un imbus qui a été complété Allo Evans C'est André du Phoenix Qui ne donnera rien Ouais ils veulent prendre le fight Peut-être forcer une BKB Ouais il y a un Albert qui a été beat T'as vu qu'il a dashed into Albert Ouais ouais L'Albard qui se termine maintenant Dieu sait que c'est long les Albard Allez le coup de flash qui a été trouvé de la part de Bouma C'est l'ulti du Brewmaster pour l'instant L'ulti de la Mélissa qui lui permet de ne pas bien se positionner Et derrière l'ulti du Brewmaster Qui permettra d'aller scotcher net L'ulti du Magnus pardon Qui permettra de scotcher net les Brou Et les Mélissa qui tuera le Phoenix au vol C'est encore étonnant que Vitune décide de partir Alors qu'eux décident de prendre le fight Bon le Brew c'est un peu malgré lui Il s'est pris un RP alors qu'il venait d'ulti mais Ok j'ai l'impression que Vitune n'est pas trop sur la Mélissa Yolo quand même avec son Brew hein Tu sens qu'il avait beaucoup de net worth Qu'il a une très très bonne landing stage Et qu'il est un peu impatient un peu Goky Il se fait punir hein Mais il en a encore beaucoup pour le coup Il est encore devant le Magnus Ce qui est assez impressionnant Et c'était une BKB 10 secondes du Magnus Qui a été activé d'ailleurs Il a été un tout petit peu greedy dessus Mais il l'a activé au bon moment Pour pouvoir RP gentiment le Brew et le tuer Oh what ? Ils l'ont défoncé Ok Iceberg qui meurt ouais Tobi il a juste grid mais bon bah Il faut dire que c'est suffisant pour le moment Et Saduza elle a pas besoin de plus Ah moi je veux voir des Zeus Bluestone Parce qu'à mon avis Là ce genre de move t'as Bluestone C'est le jour et la nuit T'as le temps d'avoir peut-être du backup Quoique ils ont plus la T2 en bas Non peut-être pas t'as le temps d'avoir du backup Allo ? Euh ok Yes Yes Allo ? Allo la game Bon Ah ça m'avait manqué Lord Ah ça m'avait manqué Ah ça m'a fait bien foutu hein Ouais Nickel Ça m'avait manqué ça putain Ah là ils nous ont pas attendu là Non Ah ils ont commencé à fight Oh T'as rien passé pour eux Il y a juste Iceberg qu'est toujours mort Ils ont trouvé les spider legs Putain ça c'est étonnant sur Medusa non ? Oh oui c'est pas mal ça pour te replacer En plus c'est que le bonus de mou speed là sur le stone gaze T'as encore le bonus de mou speed hein Sur le stone gaze Ouais speed boost 50% Et putain mais utilise ta Midas T'as fait Midas il l'utilise même pas Aïe 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 Non mais il est sérieux Ah 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 Il a fait Midas pour 10 minutes c'est ça ? Ah la 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 Ah Mais tu sais que c'est ça en plus hein Là sa Midas c'est pas le prochain item Mais l'item d'après qu'il va revendre Je sais même pas s'il a eu le temps de la rentabiliser A peine Ouais non en vrai faudra vraiment faire le calcul Parce que pour le coup ça montre à quel point l'item est un peu Il y a l'XP évidemment mais Ouais je pense que là Ça va du ça on s'emmerde un peu Oh la 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 le back skewer magnifique De boum Qui target à la shockwave C'est tricky ça à faire Allez pour l'instant p'tit contre kill sur l'Avenge La Midas qui a trigger sa BKB pour les chopper le Nimbus Pour l'instant WTF qui va être scotché au sol Je sais pas combien est-ce qu'il doit arrêter au sol Je crois que c'est avec la flèche de Toby Aïe 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 Bon il force une BKB du Za Il tue Celeri mais il perd pendant le Phoenix Ouais il a CCD c'est ok je pense Il est tellement bouillant boum ce qu'il vient de faire Ouais il est assez chaud C'est tellement insane C'est tellement dur à faire Alors sur la RP je pense que n'importe qui Avec des doigts et des mains On peut le faire Mais alors putain là au vol Ramener le mec à la shockwave Et l'emporter avec le skewer juste derrière C'est clairement pas facile Ah c'est un bon joueur Boum Ouais Il avait pas été très convaincant je crois C'était sur son Doom qu'il était pas ouf Euh sur Magnus Moi j'avais beaucoup aimé sa COP Qu'on avait beaucoup vu pendant l'ESL je crois Il était vraiment excellent dessus Et du coup il est roche Oui oui j'avoue t'as raison C'était sa COP Ah ouais ouais sur sa COP Il était trop chou Parce qu'il a été incroyable On va smoke du coup Ah ça se coûte Il y a Celeri qui a complété un Vlad Qui va être excellent avec Magnus et Medusa Et il y a un Skadi en face sur Betune First buy Il y a un de Skadi Allez Betune qui envoie des Illus pour aller gratter La Medusa elle a pris son talent de Stone Gaze Eurition Ouais Il est en place Boum pour aller mettre un RP là C'est Lory qui va aller mourir sur les Illusions En dégâts collatérales C'est pas très très grave cette Venge T'as plus le swap Mais bon t'es encore là La Venge pour aller partager les Auras Que ce soit le Vlad ou la Vengeance Aura Boum il a fait un slot Lui il sait ce qu'il veut faire Il va aller mettre RP Finir le Roshan Voler les Aegis On a l'Ulti de Zeus qui revient maintenant Oh la flèche, oh la flèche, oh la flèche Pourtant il y a RP qui a été posé sur la gauche de la part de Boum Avec je crois le coup de Halvard qui a lockdown Ah ouais il est pas bon là Le Magnus Magnus qui est forcé de reculer Avec la Médusa qui tente son ulti pour aller récupérer l'Aegis de l'Immortel Qui veut le finir Pour l'instant le Général qui vient de blink dans le pit Général qui va se faire haute Général qui veut snatch Et l'Aegis qui va être récupéré par Shan Je sais pas s'il y avait un Cheez sur le sol En tout cas le Général aura eu le temps de trigger son ulti Pour l'instant c'est la fouite Côté Tommy on est en train de cattre la Médusa Côté Flight to Moon Avec qui espère qu'il n'y a plus le cooldown pour les cancel Si il a tout juste récupéré pour cancel le TP de Shan Shan qui est forcé du coup de Man Fight Avec le chien du Mionnière sur la tête Les illusions du PL Ils font pas leur feu Et bah ils back du Magnus Peut-être pour faire ressortir Shad du pit Peut-être pas envie de laisser l'Aegis sur le sol On peut peut-être tomber l'Aegis ouais Ouais ok ça c'est nice Et là tu recules Sur la droite ils sont récupérés Général Sur le retour du Magnus Ils vont pas pouvoir empêcher Shad de repartir du pit C'est L'Eric qui est de retour Allez faut partir Shad à un moment Y'a une DDO bot qui a pas été vue Oh la lâche Tobi Tobi qui a mis Hulls C'est L'Eric qui cherche le swap Le swap qui a été posé sur Iceberg Iceberg il a quoi comme étant défensif Il a rien Ils avaient mis un Nightmare Oh trop chaud à l'Aegis Le Nightmare qui avait été posé sur Shad Ils sont en train de la kite Ils sont en train de la lame Ils sont en train de la jouer à distance Le Tune qui a pas de Doppelgang Double BK qui sera activé côté Viking Et mais attends mais la cliff Mais elle est dangereuse cette cliff Boum Et bah là faut faire repartir le Magnus Blink-in de Yamiche Qui va aller terminer le Phantom Lancer Shad qui repasse le high ground Pour aller chercher Aloha Nuts Aloha Nuts Qui n'a plus de cooldown Sur le dessus c'est Nightmare Qui avait été posé Mais comment ça ? Pourquoi Iceberg est sous l'effet du Nightmare Avec des ulti-shot Pour aller terminer le kill ? C'est Yamiche ? C'est Yamiche mec qui avait volé le Nightmare Il a fait un fight Yamiche Trop trop chaud Il avait volé le spell du Zeus Pour finir le Le PL Et derrière il vole le Nightmare Pour empêcher qu'Iceberg puisse faire quoi que ce soit Pfff Ça se joue à pas grand chose quand même Ouais Un peu greedy peut-être côté Viking Le fight a duré quand même 45 minutes là Mais en vrai ils jouent tellement avec les balls Vikings C'est tellement propre Comment est-ce qu'ils emportent ce game Parce que autant je pense que Dans l'historique de Dota Des games Medusa Où on s'emmerde Et on se fait chier pendant 40 minutes Avec une Medusa qui turtle Oh la 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 Y'en a eu plein des games comme ça Y'en a eu des tonnes et des tonnes Des games où on se fait chier Et on regarde ce qu'il se passe Et on attend que l'équipe aille s'empaler sur la high ground Eux ils tentent Eux ils jouent Ils mouillent le maillot mec Ils vont les chercher les kills Ils vont tellement la chercher cette putain de game Et pourtant ils sont en strat du Z On s'emmerde Mais non ils tentent des trucs Et ça passe Ça paie Regarde dans les graphes Ils sont de retour Ça y est ils sont dans la game Ouais c'est vrai que c'est intéressant de voir comme Chat joue cette visée Parce qu'il est quand même Il a été présent très rapidement Après il a pas trop eu le choix avec Fly to Moon Qui a été quand même très agro Bon qu'ils lui ont donné plus de kill coach C'est vrai C'est vrai qu'il y a eu des opportunités aussi Ouais Bah en tout cas ils ont trouvé bon client Mais voilà ils ont pas été non plus Ils ont pas déjoué jusqu'au bout Et la Medusa me fait mentir Elle nous a toujours pas quick buy une divin rapier Elle a quick buy MKB Elle a acheté sa MKB d'ailleurs Ouais elle va partir plutôt sur Skadi Elle a peut-être peur quand même De pouvoir mourir assez Pas facilement Mais mourir assez rapidement sur un fight Et feed une rapierre au PL Alors je t'avoue que j'ai peur que ce Skadi Ça feed plus qu'autre chose le PL Mais je peux me tromper Tu veux dire en stat du coup ? En intelligence et du coup en mana ouais Ouais Tu vois j'ai peur que ce soit moins efficient qu'un satanique Mais peut-être que je le trompe Bah ouais mais après pour le coup Quand elle aura son niveau 25 avec le modifier C'est vraiment cool quoi C'est vrai Parce que t'as le speech là t'en as eux Bah tu vois je suis plus emballé par des strats sataniques Quand ta Medusa arrive level 25 Et ensuite tu passes sur les damage Que sur un truc un peu entre deux avec ton Skadi Mais peut-être que je vois le truc du mauvais coté On va voir si ça donne raison ou pas Mais je pense qu'avant le 25 effectivement ça va être peut-être ça Et au moment où leur a son 25 avec le split shot modifier Ca va être vraiment rude pour le ph Parce que là elle y arrive hein level 25 Et pour sûr Bah ouais Ca m'étonnerait qu'elle prenne la mana Parce que dans tous les cas tu dois prendre le split shot use modifier Ou alors cas hyper spécial de je sais pas quoi Surtout contre PL quoi Regarde elle prend le tome Allez mon gars c'est go level 25 C'est go level 25 et 35 Et boom il y est pratiquement aussi hein Il va avoir son talent 25 Il lui manque combien d'XP ? Il lui manque 240 d'XP donc ouais Il est vraiment proche Putain ah oui non mais c'est boom oui c'est le PL moi que je regardais Putain mais j'ai vu boom il est 25 là Waouh Ah il a pris beaucoup sur le dernier fight Un petit arcade là qui fait plaisir Les deux derniers fights Oh puis il va aller faire une blue thorn Il va aller mettre des tatanes Ouais Et Iceberg a été obligé de faire un petit Un petit eye on disc Le dernier fight là il a pris un peu cher Qui se cycle pas trop notre Zeus Il est pas dans un build euh De la nouveauté On est pas dans euh Quelque chose d'exotique Bon Ouais Oh c'est un gliss le Veil Bon Avec un build à Ganyb Il a pris le talent de stun au level 20 sur la Ganyb Bon Enfin pour le Bolt Qui du coup fonctionne sur la Ganyb Sur le Nimbus Oh putain un power damage Oh ouais Ca c'est bon ça Ca il l'a pris ? Ah ouais putain ça il Ca c'est bon ça hein Ca c'est bon à mettre sur la Melusa Ah il tape à 500 là Yes Ah 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 Oui lui même ouais Lui même il tape fort hein Quand il y a la Venge à côté de lui ça va Et la Melusa avec un power et Venge à côté Elle tape à combien ? Alors là déjà elle tape Oh putain Elle tape à 320 Ouais c'est pas mal Tanchant qu'elle a pas encore le scadier Oui c'est vrai C'est vrai qu'on est dans une strat aussi T'as scadier et t'as Venge plus Magnus à côté C'est vrai c'est vrai Ouais c'est pas mal hein Qui dit agilité dit forcément Tu vas avoir tes stats Ta stat primaire du coup Ton agilité Qui donne des dégâts de base Qui vont être largement amplifiés Par l'empower du Magnus Par le Vlad de la Venge Et par la Vengeance Soura Ah non la Vengeance Soura je dis des conneries Ca donne plus des dégâts supplémentaires Ca donne des stats Du coup bah par le Vlad et par l'empower Bon c'est déjà pas mal hein C'est déjà très bien Et Vitune il a complété un basher Mais par contre il y a pas de buyback Ok il est complété basher et il part sur MKB Ah il fait fast route pour l'instant avec sa MKB hein Ouais Y'a pas de data en préparation Et Abyssal ça aurait pu être vraiment sympa dans les fêtes Pour qu'il puisse se positionner Aller chercher les targets qu'il veut Bah non on comprend voilà Il sait qu'il est derrière son vis-à-vis Il veut pas non plus trop se faire surprendre Et se faire devancer par ce dernier Il sait qu'à tout moment bah la Medusa peut one shot un butterfly Et si lui n'a pas de true strike à ce moment là Ca sera peut-être un réel problème Surtout si son Zeus se fait in it Se fait all in en teamfight Y'aura pas d'autres grosses sources de damage en teamfight Pour aller tuer voire terminer la Medusa Y'a un petit niveau 25 qui vient d'arriver là Ah ouais Elle est grasse hein putain Oh ouais l'empower Déjà avec l'empower il est à 300 Je crois que le prochain fight ça va être terrible Parce que là y'a les procs de MKB De Skadi De Mjolnir Et elle a vendu sa Midas Ok Oh puis il est dame tier 4 Oh la 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 Filez le level 1 à cette putain de Medusa Oh ouais Oh c'est un oui Oh c'est un oui Elle l'a pris dans le coursier ? Ouais ouais Oh yes Oh ça va être violent Et à vos camers sur le Magnus Y'aura Solarcrest aussi à poser hein Sur la Mirana Depuis la Mirana pardon sur la Medusa Ouais Krawas ça va être trop bien Ouais Et par contre Je suis pas Je suis pas sûr Je suis pas sûr de cette pike Merde Ils ont smoke Ouais sur Ils ont smoke pour aller Saka donné l'info hein Ouais Pour aller chercher cette Mirana Le PL est à mi-chemin pour son niveau 24 au niveau 25 Ce qui peut être aussi potentiellement très bon T'as rendu de pal gang qui va être très bien Oh 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 Il y a une DD au top Oh c'est viking voilà DD là Quel prisme Eh ils ont des bons items là tier 4 côté viking Hum hum Magnus est bien content d'avoir le ninja gear Oh ouais Pour aller trouver des RP Mobilité plus le fait d'être en smoke Donc double mobilité hein Parce que la smoke vous donne de la mousse pied Et comme tu l'as dit pour mettre des RP hein C'est un de ses plus gros atouts dans cette team fight Surtout on a vu à quel point Boum n'hésite pas pour les mettre de très beaux RP Pour pas forcément récupérer 4 personnes hein dans son RP Juste récupérer les cibles hors d'opposition Et essentiel à ses initiations Oh il se fait défoncer Boum Qui regarde celle sur RP Ils cherchent le PL Ils ont trouvé mon PL Oh mais il a mis des étapes de tellement loin Mais c'est un scandale Le PL Le PL qui va mourir en son dré Oh putain c'est une catastrophe mon habitude Qui allait aller à l'intox en plein milieu de cette team fight Pense ton leg qui va être posé On va essayer d'aller focus leg Leg qui va péter en plein milieu de tout le monde On va essayer de reculer côté flight tout le monde Le PL il se fait mais massacré Il peut rien faire Alors en vrai il était hors d'opposition Mais il y va tellement à l'intox que c'est tellement couillu que tu te dis bah ouais Vikings sont pas au courant Bah non Vikings ils ont complètement la vision sur la hauteur Il savait exactement ce qui était en train de se passer et que c'était le vrai PL qui était en train de le foncer dessus Ça va être chaud là pour le PL d'exister je sais pas trop ce qu'il lui faudrait Bah déjà faut pas expo en front line je pense Bah il lui faut better là Non better ça sert à rien il lui faut cura je pense Bah il lui faut trop de trucs hein Là elle a 7k d'avance hein Après il peut compter sur ses potes aussi hein On a pas vu encore entre guillemets un bon team fight Théorique pratique joué par fight to moon hein Pour tuer des Myrana il y a du monde Oh double RP Boum qui ré-oriente eux pour ramener le Phoenix Ouais nice Pas de bye-back Pas de bye-back sur Always Wanna Fly Parce qu'ils ont double Albat Parce que Ils ont le Bane Pour moi ils ont des choses hein Pour emmerder cette Medusa en team fight hein Elle a combien de secondes de BKB ? Elle a 7 secondes de BKB la Medusa hein Ça skyte ! Ah ouais ça skyte mais quand elle va venir taper les T3 que tu peux rien faire Ouais Ou il y a le rush qui est revenu au plus C'est un rush court En vrai je te jure avec ce Medusa s'il achète satanique je pense que plus rien ne peut lui arriver Mais je pense qu'il y a pas le faire Ouais J'ai pas cette achat High-pike c'est pas mal aussi pour qu'il puisse se voir Ouais j'sais pas j'avoue que ça t'as assez mieux là je pense C'est vrai que la range a l'air d'être bien bénéfié depuis tout à l'heure Bah là ils ont un télescope non ? Ouais ils ont un télescope What ? Ils ont un télescope aussi ? Ouais bah c'est pour ça qu'ils pouvaient attaquer d'aussi loin tout à l'heure T'as vu le nombre de buff qu'il a sur la tête ? En plus il a le Solar Crest maintenant Ah je fous c'est débile Elle a 40 d'armure 2100 pv Ah mais c'est pas le fait là si Allez go sois pour offensif Allez C'est derrière l'outil d'Aldence qui a été posé La Medusa qui va lui mettre son outil pour les pétrifier Allo Adence Allo Adence Il est mort ! Moins 1 Ponstant Boom qui l'actrivé sa BKB pour tenter de la récupérer Général sur le dessus C'est Tommy qui part à la chasse de Vityune Le jeu offensif La Shockwave pour le garder en combat T'es dans la merde T'es dans la merde Vityune Ils t'ont trouvé Et le Star Storm qui va clean les illus Mais pourquoi ils ont voulu forcer un fight alors que le phénix est mort ? Quoi est-ce que c'est que cette logique là ? Je pense qu'ils avaient peur de Roshan Ils se sont dit on doit arriver à temps Ils sont arrivés à contre-temps Et ils forcent une BKB brew au bot C'est une BKB 10 secondes hein ? Ils ont tellement tous les éléments en main Viking pour aller chercher la victoire dans cette première partie Ouais Ils sont tellement au-dessus dans leur plan de jeu J'ai quand même le sentiment Yuyu Alors on parlera peut-être plus à la fin de la game Que Vityune il joue pas sur la même euh... Là il est pas sur le même plan de jeu que ses coéquipiers quoi Ah non mais là mec c'est horrible ce qu'il se passe Regarde où elle tape ! Regarde le tape ! Regarde le tape ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là pour rappel Y'a la Dragonlance avec la Pike Y'a l'Attack Range qui est offerte par la Venge Y'a l'Attack Range qui est offerte par l'aura du télescope Oh... Ouh... Ouh... Nan mais mec ! Et tape le Phoenix ! Nan mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On dirait un Terrorblade sans déconner avec le talent level 25 Ouais 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 je suis d'accord ça me faisait penser à ça Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Sauf que le truc il split shot Et là encore là le split shot d'activer hein Et en plus je crois que t'as plus de range avec le split shot aujourd'hui hein Bah sur tes... ouais voilà sur ses attaques et du split Secondaire ouais t'as gagné, t'es passé de plus 100 à plus 150 Ouais bah... Ah c'est horrible Je pense que c'est chaud là hein Parce qu'elle t'asse quand même hein Et le Magnus qui a RP Flash Et qui a B9 secondes C'est prêt pour l'instant Allez tout le monde qui est facile à reculer Cédric qui va bien se positionner Oh la flèche elle est magnifique Qui les connecte en plein dans le nez de Halo Hadens Pour l'instant il y a Nightmare qui a été récupéré par le Rubik Le pauvre Iceberg Qui est au milieu de la menace de cette Médusa Ils ont eu le temps de la Halbard quand même j'ai l'impression Malgré l'activation de BKB Pour l'instant Shad Qui se fait focus par le Phantom Lancer Il y a un RP qui a été posé sur la droite Avec Derr Shad Qui n'a toujours pas perdu de PV Qui pour l'instant est en train de baffer Et qui la sustain grâce au Vlad D'ailleurs on va le réveiller sur le Nightmare On va de nouveau poser la Halbard Sur la Médusa Et qui a toujours la Aegis de Liberté Le swap de Celeri était excellent sur... Sur le 200 il l'a foutu au milieu Iceberg Ah ! Bon J'ai pas très envie d'être là Et de nouveau la Médusa devant le High Ground Elle nous a fait de sacré boss swap Ca fait quand même 2-3 fois qu'ils sont un petit peu Un petit peu greedy sur leur BKB Ah ! Le bon Il y a des dégâts qu'il y a là cette Médusa Heureusement qu'ils ont la Halbard Pour gagner quelques secondes à chaque fois Oh ! Oh la range de l'auto ! Elle a tué ? Non mais la range c'est... Non mais c'est la range de sa seconde attaque Non mais c'est débile ! Mais mec c'est scandaleux ! Non mais c'est débile ! Scandaleux ! Elle a plus de range Elle a plus d'attaque range sur ses speed shots Que le Bane avec son ulti ! Oh la la mais... C'est un putain de scandale ! Comment il la touche pas ! Comment c'est loin le boss ! Mais de trop loin ! Ils peuvent pas la kite ! Ah ! Général qui va lui poser son ulti ! Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la fait voler cette Médusa ? Est-ce qu'on fait quelque chose ? Bah non ! Il y a le Magnus au cas où qui est là en bodyguard Du coup il reste un vieux pendant la terre ! Elle a toujours BKB, toujours Aegis, bon ! Allez ils vont peut-être avoir la Aegis ! Ah le Bane ! Attends ils vont peut-être avoir la Aegis ! Peut-être ! Ouais, 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 ouais ! On aime ce qu'on voit ! C'est du bon jeu vidéo ! C'est bon il est avec le Nimbus ! Ok maintenant il va falloir que Celery extirpe sa Médusa hors de la Mellas ou qu'il prenne la fight ! Swap ! Elle a une BKB hein ! Putain elle est greedy sur ses BKB ! Ok la ulti ! Il y a Aegis du Phoenix qui veut lui péter en plein nez ! Et c'est vrai ils ont tué la Médusa ! Mais... Et l'Apotom ! Et l'Apotom ! Et bien l'Apotom vient de tomber ! Est-ce que c'est un Rayback de l'Apotom ? Il est tellement greedy sur sa BKB ! Sérieux ! Ils ultissent en BKB du coup il se fait full control ! Il sert à rien, il meurt ! Moi je me mets à la place de Viking ! Everything has plan ! Ils ont la game en main mec ! Il est contrôle de A à Z ! Ah bon c'est vrai que ça a un peu dérapé ! Pot Banane mais mec dans Mario Kart ! Il y a plusieurs tours ! Ça se finit pas en un round ! Ça se finit pas en un tour ! Là ils sont fine ! Ouais il y a quand même eu un buyback de Boom ! Donc s'il meurt c'est un peu chiant ! Mais je suis d'accord ! Est-ce qu'il dieback pas sur sa DUSA ? Ouais ! Ça va ! Ça va c'est fine ! Il force son buyback ! C'est un peu embêtant pour Viking ! Mais ça arrivera pas ! Je pense il y a 50 secondes ! On perd une T2 ! Peut-être deux ! Ils en ont rien à foutre ! Et puis la MEDUSA a accessoirement à 9k gold ! Donc là elle va pouvoir recycler son inventaire ! Et là ça part en butter ! On aura fait nos petites rapières là ! Là sans déconner ! Si elle le désire ! Notre MEDUSA ! Elle peut sans problème enlever ses bottes ! Si elle compte récupérer de la mousse speed ! On se rappelle qu'ils avaient loot tout à l'heure les spider legs ! Qui sont sur le rubik actuellement ! Donc si à un moment donné elle s'emmerde elle peut dire à son bloc ! Hop 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 ! Et le DUSA a pris la castrange ! C'est rare de voir des DUSA qui prennent la castrange ! Ouais bah il veut pas se faire swap ! Ça fait plusieurs fois qu'il se fait swap ! Là où il est... Il se rapproche un peu pour mettre des bolts ! Mais du coup il se retrouve en... Est-ce que ça peut lui permettre de ne pas se faire taper par la MEDUSA ? C'est le même castrange ? Peut-être ! Ouais je pense que c'est suffisant pour le coup ! Ouais je pense que ça va être suffisant ! Il était vraiment limite tout à l'heure pour les splits de la DUSA ! Donc ça devrait passer en vrai ! Mais s'il gride un peu ! Bah ça va être la même chose ! Il va se faire swap ! Là en vrai il a pas le droit de se prendre un swap ! Il a pris ce talent au niveau 25 ! C'est pour pas se faire swap ! Pour pas se prendre les split shots ! Il a pas le droit d'être hors de position ! Ah c'est Zeus après ! Tu prends un stun t'es mort ! Bon ! C'est l'heure de la rapière là ! C'est l'heure de la rapière et du satanique ! Ouais la queue Butterfly ! J'avoue que... En plus il a pas fini ses MKB ! Du coup Vitune ! Il est parti sur une abyssale ! Qu'il a fini ! Et ça y est ! Elle a pris de bot ! Ça y est ! Est-ce qu'elle récupère les Spiderlegs ? Ou est-ce qu'elle va jouer à 275 de moussepil ? C'est lent hein ! 275 de moussepil ! C'est un peu chiant quand même ! Ouais ! Spiderlegs c'est cool ! Ils peuvent lui donner de la moussepil avec le solar crest ! Voilà ! Elle est à combien ? 302 ! Oh ! Ce camionneur mec ! Si on a des bruits de camion... Si t'as une soundbox avec un bruit de camion mec qui recule... Parce que là... Ou Rapierre quoi ! Bah ouais mais... Quoi ? Brou Rapierre ? Il a pris des talents ? Non mais c'est Brou Rapierre mais oui ! Oh ! Il a pris des talents de critical ! Oh j'avais pas vu ! Il a pris la taxpid en 20 et le crit en 25 ! Oh j'ai pépé putain ! Ah ! Ça y est ! Là on parle d'Otta ! C'est bon ! Non mais attends ! On parle d'Otta ! Le mec il a 11 d'armure et il a Rapierre ! On va voir si on va parler d'Otta ! Il va mourir sur un stun quoi ! Aïe 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 ! Bon après franchement ils ont raison ! Parce que là ils savent que s'ils viennent... Ah bah... YOLO ! C'est le tout pour le tout quoi ! Je peux te garantir qu'il y en a une enfin ! Elle se frotte les doigts de la Rapierre ! Ah bah là effectivement s'il le scout... Ils se sont mal barrés ! Faut juste qu'au moins il puisse mettre deux coups avec sa Rapierre avant de mourir ! Parce que sinon on serait un peu dommage comme un chat ! Il les voit pas ! Zone d'ombre ! Zone d'ombre pour les deux équipes ! Le phoque ! Oh les illus ! Elles scoutent pas ! Oh le cric a tout vu mec ! Il chie dessus ! Général il court mec ! Il fuit ! On va paniquer ! Elle est gagnée ce game-making ! Arrêtez de vous chier dessus là ! J'ai l'impression que c'est vous qui avez acheté la divine là ! Je pense qu'ils ont peur de ce buy-back debout et qu'il se fasse full focus peut-être... Il en est où du buy-back là ? 3 minutes 50 putain c'est long ! On peut s'en passer des choses en 4 minutes ! Ah bah non mais il a smoke tout seul donc peut-être que là il se dit ok ! Et il finissait peut-être sa cuirasse ! Qui vient de terminer à l'instant ! Ouais ! J'avoue que général il va se faire trishot ! Il a 11 d'armure quoi ! Il a 11 d'armure ! Après il a l'évasion ! Un rush rush ! Ah ouais bah ouais rush ! Ah ouais ! Ah ouais ! Du coup il est arrivé les rochades ! Il y a un réfrécheur dedans ! Ça pour eux ça peut être pas mal ! Il y a les autres qui sont en train d'arriver ! Mec ils font la caisse ! Toby qui arrive ! La flèche ! Dis-moi que cette flèche elle touche le brew ! OUAIS ! Il a touché le brew ! Oh putain ! Oh ça pue ! Ils arrivent ! Le RP du Magnus ! Avec derrière l'ulti du bait qui a été posé pour tenter le contrôle ! L'ulti du bait j'crois a été cancelé ! Il y a un stade ! Mon dieu le brew ! Il a défoncé le Magnus ! Le Magnus a pas de buyback ! Le brewmaster ! Il a défoncé Celeribeck ! Il l'a tout shot ! Il l'a tout shot avec son brew ! Il va tous les chasser ! Il va ulti ! Ok du coup la Divine Rapier elle est moins efficiente ! Pense ton shot il va pouvoir TP out ! La Mirana va mourir ! Triple kill qui a été récupéré par Général ! Et Iceberg il a récupéré Frasher, le cheese ! Là il existe sur Vtune ! Ils ont tout là ! Il récupère la gemme ! Oh la 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 ! Oh ils prennent 3000 gold sur le fight ! C'est une catastrophe ! 10k xp ! C'est une catastrophe ! Il y a que le brew qui a fait des dégâts ! Il a fait 5k dégâts ! Quand il a turn sur le Magnus dans le pit ! What ?! Mais en plus il a cuirasse quand même ! Enfin je sais pas il est tranquille comme c'est Magnus ! Il a 3400 HP ! Il a 40 d'armure ! Il flambait quoi ! Oh mon dieu ! Il l'a flingué putain ! Non mais déjà t'as vu le rush ! Il lui mettait des critères 2003 ! Oh mais what ?! Bon là il y aura plus l'effet de surprise ! Parce qu'à mon avis il avait peut-être pas ce coup qu'il y avait la rapière ! Surtout je pense qu'il se disait jusqu'à présent Bah moi quand je te fais RP je te tue quoi ! Et il ne se passe rien d'autre ! Alors... Et là ça commence avec... Attends 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 ! Ils ont pas le Magnus ! Magnus c'est 50 secondes ! Non c'est 50 secondes ! C'est un side là ! Bon ça vaut pas grand chose d'un side ! Est-ce que tu vas pas à T4 ? Ah t'as pas le temps 45 ! Oh ! C'est plus un shot quelques heures ! Du coup ils vont aller taper de la T4 ! Ok t'as bien raison ils sont en train de taper de la T4 ! La Mirana qui revient dans 5 secondes ! Swap offensive ! C'est Leri ! L'utilé du Bane ! L'utilé du Bane ! L'utilé du Bane qui avait été volé par Yamiche ! Iceberg qui est en train de gagner du temps ! Iceberg ! Iceberg il est mort ! Iceberg il buyback ! Ok on les connait ce Bane qui a l'iceberg ! Oh ceux-là ils sont bons ! Allez Iceberg qui va les TP au mille ! Le Phoenix qui meurt ! Le Phoenix qui a pas de buyback ! Le Phoenix a pas de buyback ! Pas de temps ! 40 secondes il aura un buyback ! Je crois qu'il aura pas de poignons ! Le Phoenix qui est en train de se retourner ! Shad ! Shad qui est en train de se faire focus ! Iceberg ! Il va dieback ! Le Phoenix qui a connect à droite sur Général ! Général ! Général ! Général ! Général qui a un BKB ! Général qui va se repositionner ! Général qui va se faire RP ! NOOOOO ! Il tente le bad fight ! Il n'y arrive pas à le RP de Shad ! La rapière est sur le sol ! Ils ont même pas vu la rapière ! Ok GG ! Ouais GG ! Bon ! Oh non ! Ah c'est... Miss Klee ! C'est le Viking qui a GG ! Allô ? Yes ! Attends quoi ? Ok, ok, ils GG ! Neverminds ! Ok, ils ont GG du coup ! Ouais, ils sont fervelés ! Parce que là, en vrai, dans les règles... Bah oui, c'est comme c'est Viking qui a GG ! En vrai, ils ont perdu ! Là, tu veux jouer la raclure ! Tu dis hop 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 ! Là, t'amènes un Shiba sur le ring ! Tu dis oh là ! C'est eux qu'on call le GG en premier ! Oh, vous nous faites quoi là ? Oh là ! Hein ? Dis donc, c'est le rift, c'est Badman Earth, hein ! Hein ? Hein ? Ah, c'est... Je lis le règlement, équipe qui dit GG ! C'est... Ah, c'est fier ! 1-0 pour l'autre équipe, hein ! Très bien ! Ouais ! T'as voulu fuir au début, allez, bam ! Putain, mec, ils sont pressés, on va sur le high ground ! Ah, c'est... Mais je pense qu'ils ont raison de tenter un truc avant que le Magnus revienne, mais... Non, j'avoue, j'avoue, j'avoue ! Bon, après, Iceberg, il était un petit peu loin, là, hein ! Au niveau de la fontaine, quand même, quoi ! Avec un Zeus ! Surtout qu'il prend l'ulti bait volé par le rubik, il y a 20 secondes ! Ah, et puis Always Gonna Fly qui meurt sans avoir pu mettre l'aigle, qui a pas de buyback... Aïe, aïe, aïe ! Dommage, hein, le move de général, là, sur la rapière, c'était... Ah, c'est Game Winning, ça, tu retournes... Non, en vrai, jamais ça doit se passer, ce putain de move, hein ! En vrai, en vrai, jamais il doit arriver, ce move ! Genre, c'est... C'est déjà un scandale que le mec, il arrive à faire ce qu'il a fait, genre, on doit pas y croire, quoi ! Genre, je suis sûr, mais même le graphe de l'objectivité, jamais il y croit ! C'est con, on le voit pas, mais... Mais genre, il doit pas exister, ce move ! Ah, le trichote du Magnus dans le putain, il doit pas exister, non ! Ah, mais c'était... Ok, c'était intéressant comme move... Cette rapière, là, fallait y croire ! T'as vu qu'il a fait 20K damage avec son bro ? Je pense que t'en as la moitié sur la rapière, quoi ! Ah, mais non, clairement, il a fait tous ses dégâts à la fin, en vrai ! Ah, le PL, il a pas réussi à deal dans cette game 1 ! C'était un petit peu dur, t'en parlais de la Duzak qui avait de l'avance, et qui, du coup, bah... devient un match-up vraiment intéressant pour Shad et sa Duzak, et du coup, c'est un peu ce qu'il s'est passé, hein ! Il a servi à rien avec son PL ! Ouais, grave ! J'ai l'impression que le moment où il était le plus utile de la partie, c'est quand il a joué avec ses potes au mid avec Diffusal Blade. Bah ouais ! Mais c'est pour ça que je suis étonné. Ces moves à 4 qui étaient vraiment intéressants de... de Fly to Moon qui étaient bien, mais du coup, on sentait qu'il manquait peut-être la diffus de PL pour aller finir les kills, pour peut-être empêcher la Duzak de reculer, etc. et ils ont toujours été un peu trop courts et finalement c'est eux qui ont donné des kills à Viking en allant overextend des moves à la con en n'arrivant pas à one shot la Dusa qui a du backup etc mais tu sais que j'ai l'impression que toutes les games où on a cast Viking qui jouait Medusa j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est la putain de même affaire toutes les équipes qui jouaient Medusa jusqu'à présent dans Dota, à l'image de la scène chinoise pendant des années, sont des équipes qui jouent très attentistes qui regardent la game, qui voient ce qui se passe parce qu'ils concèdent des supports sur des smokes et Viking, eux ils ont un plan de jeu qui est complètement différent avec Medusa, ils sont H24 sur les appuis, t'as tout le temps un voire deux supports derrière le corps le plus important et là en question c'est la Medusa du coup à chaque fois les mecs ils tentent des smokes, ils tentent des pick-off sur le rôle le plus important, la Medusa et à chaque fois ils se pètent le nez à chaque fois c'est le même la chat il est prêt à les encaisser peut-être que sur un plan de jeu différent ça aurait beaucoup moins d'impact mais à chaque fois ça se transmet notamment tu regardes sur les networks c'est à chaque fois ils ont quatre supports, un corps genre c'est du gameplay ultra-school ça dans Dota c'est du gameplay de 2013-2012 je veux dire quand t'as un mec qui a plein de networks et quatre mecs qui sont hyper bas dans les networks c'est du vieux Dota du coup je me dis qu'est-ce qu'il se passe si les mecs en face ils jouent le farm à ce moment-là parce que les mecs là ils se pressent mais il n'y a qu'un mec qui ferme en face ça Merci.